pour ce jeune artiste qui pratique une musique que l'on appelle le slam. Mesdames et messieurs, en image, Timalo. Timalo, poète, slameur, auteur, compositeur, interprète, est né en Guadeloupe et a grandi dans la commune de Bouillante. Il est nouveliste depuis 1994 et débute dans le slam lors du lancement de la scène Slam Blague en mai 2006. Il participe en juillet de la même année à la soirée Léoise de Lilian Turam animée par Brother Jimmy qui lui donnera alors le surnom de Timalo. Il est l'auteur de trois recueils de poèmes, Parole à l'homme, volhomme en 2007, 12 textes dans l'avion en 2009 et Des Moines en 2012 qui comprend 19 textes poétiques et une nouvelle intitulée Rebelote. Son premier album, Parole Fouquet en 2008, est récompensé par le prix auteur de la Sassème Guadeloupe en 2010. Dans le concept album Des Moines qui reprend les textes du livre, Timalo raconte en s'appuyant sur les instruments l'histoire d'un couple dont la relation va être mise à mal par les bouleversements qu'a connus la Guadeloupe en 2009. Ainsi, le violon de Julie Aristide donne le point de vue de la femme, tandis que le saxophone de Jérôme Cavafa expose les sentiments de l'homme. Avec également Sonny Troupé, Charlie Chauvino, Sébastien Guilladé, Stéphane Castry, Yann Négritte, Timalo a récemment participé à un hommage collectif à Patrick Saint-Éloi à l'initiative de Béatrice Sivaton, avec Tricia Evie, Tony Chasseur, Victoro et bien d'autres. Timalo participe régulièrement au Sénat de Gerti Damburi, aux côtés de Firmin Richard, Karine Pédurand, Christian Julien, entre autres.